Je trouve que le film est très très bon. Noir. Captivant. Surprenant. Noir. Véridique. Puissant. Sombre, efficace et danois. Bienvenue au Club de l'Etoile pour la 134e Cinexperience. On est ravis de vous recevoir une nouvelle fois. Les deux acteurs, Nicolas Illicasse, Fares Fares et la productrice du film, Louise Vest. La relation des acteurs et puis comment ils interagissent entre eux, cette espèce de bromance qu'ils ont, c'est pas mal. C'est un film qui est costaud dans son scénario, dans sa réalisation, dans son interprétation. Est-ce que c'est encore plus compliqué de jouer un danois d'origine syrienne quand on est suédois d'origine libanaise ? Les gens danais, ils n'aiment pas les mots. Ils espèrent que quand ils parlent avec quelqu'un, l'autre personne comprendra ce qu'ils disent. C'est une très bonne enquête policière. Si vous avez aimé les trois premiers, allez-y, courez. Probablement le meilleur depuis le premier. C'est un très très beau finish pour cette saga. Tout le bon doit venir à un fin. C'est mieux de finir sur une note basse. C'est le premier film que je vois des quatre, donc c'est pas quelque chose que je connais du tout. J'ai pas lu le livre non plus, je le recommanderai à fond. J'ai l'impression que la saga est devenue de plus en plus sombre, de film en film. C'est en fait un peu de kidnapter des jeunes filles et les mettre sur une île. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? L'acteur danois nous disait que pour lui ce n'était pas si noir que ça, donc je pense que ça l'écart. On est vraiment dans du polar comme le cinéma nordique est capable d'en faire. Je pense qu'on a fait une conscience que c'est un chapitre dans la historie danienne que nous devons nous rappeler. Le fait historique dont il est inspiré, j'en avais entendu parler, mais c'est en plus que ça et c'est assez scandaleux d'ailleurs. Donc je trouve ça très bien qu'il y ait un film qui soit fait sur le sujet. Une autre sur dix, franchement, ça c'est très sens critique, c'est tenue. Neuf, huit sur dix, neuf, huit, un bon huit, un bon huit, huit.